Pas de messe basse, bienvenue sur le podcast du Diocèse de Troie qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux, il y sera question de l'actualité de l'Église, dans l'aube et dans sa dimension universelle. Au micro, Aline Baudin et Jean-François Laville du service communication. Le synode reste un très très grand événement et le fait que le pape François, alors le synode n'est pas une chose nouvelle, ça fait très longtemps qu'il y a des synodes. L'institution du synode des évêques, c'est 1965, instituée par le pape Saint Paul VI dans la suite du Conseil Vatican II. Donc c'est un mode ordinaire de travail de l'Église, en tout cas une manière de soutenir l'évêque de Rome, le pape François, dans sa manière de gouverner l'Église. Et là c'est vrai que le pape François a fait en sorte que ce synode ait une dimension beaucoup plus conséquente. dans le temps, dans le fait de toucher tout le monde, que souvent les synodes c'était le pape qui lance une consultation, enfin à travers le secrétariat du synode, qui lance une consultation auprès des différents évêques dans le monde, et puis de cette consultation on jaillit de la matière pour rédiger un document de travail, et puis les membres du synode se réunissent sur le document de travail. Mais là le pape François a dit, le synode il va commencer en 2021, en octobre 2021, les 9 et 17 octobre 2021, c'est pas une consultation qui s'est mise en route, c'est le synode a été commencé, il a vraiment débuté à ce moment-là. Et du coup, ce simple fait d'ouvrir à tout le monde, parce que tous ceux qui le voulaient ont pu prendre part au discernement préalable et à différentes étapes de ce discernement. Donc vraiment une dimension d'invitation à tous les chrétiens quels qu'ils soient. Et d'autre part, le fait de prendre le temps, donc de commencer un discernement, et souvent on aime bien, on se pose des questions, puis on se retrouve, on discute, on décide, et puis on continue le chemin. Et là le pape François nous a ouvert un chemin, et on voit bien d'ailleurs qu'à la fin, il reçoit le travail que nous avons fait, qui est un travail de longue haleine, un travail qui est beaucoup d'aller-retour avec les différentes églises locales, donc les différentes églises un peu partout dans le monde, et qui ouvre des pistes, des vraies réflexions, des désirs forts, d'une manière de gouverner qui est effectivement renouvelée, qui est bousculée, et qui va dans un très très bon sens, dans une bonne direction de réajustement. Et le pape François dit, ben maintenant vous avez ce travail, il a été fait, il a été vraiment mûri, il a été affiné, c'est vraiment le fruit d'un grand discernement à l'échelle du monde entier, donc de vraiment cette église catholique. Et il a dit, ben maintenant, appropriez-vous ce document et avancez, il y a tout ce qu'il faut pour avancer, pour aller plus loin. Donc dans ce sens-là, c'est vraiment, c'est pas chercher des choses nouvelles, mais c'est vivre d'une manière nouvelle la réalité qu'il y a la vôtre. Donc il y a vraiment une dimension renouvelée. Alors la question du ministère diéconale, depuis le mois de février, elle a été confiée à un groupe d'études. Donc c'est ce groupe d'études qui travaille. Il y avait déjà eu une première commission, donc ce chemin va se faire. Mais le pape François dit souvent que la question de la place des femmes dans l'église est vraiment une question première. Il y a eu beaucoup de souffrance exprimée, beaucoup d'incompréhension. On peut parler de mépris dans certaines réalités, qui ne concernent pas que l'église, ça concerne la vie de la société dans son ensemble. Malheureusement, l'église, qui devrait être pionnière pour mettre en œuvre l'évangile, parfois elle ne le fait pas. Mais quand saint Paul nous dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme, quand on découvre depuis le livre de la Genèse que l'homme et la femme sont voulus par Dieu dans une profonde égalité, une réelle égalité, comment on le traduit ensuite dans la vie de l'église ? Comment ça se met en œuvre ? Et on voit qu'il y a, à travers les générations, ce n'est pas propre à aujourd'hui, mais des formes de mépris. Et puis en même temps, il y a des choses, des lieux, des réalités dans la vie de l'église où les femmes sont très présentes. Ça aussi, ça a été beaucoup dit. Il y a des choses qui sont très heureuses. S'il n'y avait pas des femmes dans l'église, qu'est-ce qui resterait de la vie de l'église aujourd'hui ? Une des difficultés, c'est qu'à chaque fois, pour les votes, on avait un grand paragraphe avec beaucoup de choses. Donc, soit on est d'accord avec tout, mais si on n'est pas d'accord avec un des éléments du paragraphe, est-ce qu'on accepte tout ou est-ce qu'on vote non parce qu'on n'est pas d'accord avec un point ? Enfin, c'était une petite question de méthodologie. Parce que quand vous lisez ce paragraphe auquel vous faites référence, la plupart des choses, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas d'accord. C'est tellement évident. Après, il y a des points plus précis, plus spécifiques où il peut y avoir des opinions différentes. Moi, il m'a semblé, parce qu'on ne peut pas tout focaliser sur le seul vote. que la question de la place des femmes, la question d'une juste égalité, d'une vraie réciprocité entre les hommes et les femmes dans l'Église, c'est quelque chose qui a parcouru le Synode, mais qui est partagé par les différents membres du Synode. Après, on ne le traduit pas de la même manière et les défis ne sont pas les mêmes ici et là. C'est vrai que j'avais eu l'occasion l'année dernière, dans la première session du Synode, de présenter deux expériences, deux aspects de la vie du diocèse à l'ensemble de la congrégation. C'est amusant parce que, autant, ça n'a pas fait beaucoup de bruit en France, mais j'en ai beaucoup entendu parler et encore cette session. Et notamment, j'ai parlé de quelque chose qui se fait de façon, j'allais dire, naturelle et très simple dans notre diocèse, c'est la place d'une déléguée générale à côté du vicaire général. Quand je l'ai présenté à Rome, ça a bousculé certains. Certains même sont venus me dire, mais bon, tu avais le droit ? Moi, on m'a dit, je n'ai pas le droit. Un autre qui m'a dit, mais non, s'il me dit Castère pour les textes législatifs, viens voir ce que tu fais, il va te recaler. Et puis en fait, c'est parce que c'est quelque chose qui, pour nous, semblait assez naturelle, assez simple, et ça se vit de manière belle et je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que le monde masculin qui serait associé à la gouvernance, notamment la gouvernance du diocèse avec l'évêque. Donc je trouve intéressant qu'on ait des états de vie, qu'il y ait des hommes et des femmes. Et quand on reprend la question à cette session, en fait, la chose est devenue évidente. Même le préfet du dicacier pour les textes législatifs, qui du coup, je l'ai croisé par hasard à la fin de la messe de clôture du Synode, et il me dit, vous, vous suivez bien les documents dans l'organisation canonique de l'Église. Donc il avait été marqué par une autre intervention, mais ça veut dire que cette innovation, qui n'était pas non plus révolutionnaire, elle se fait de manière assez naturelle, elle va tout à fait bien avec l'Église. Et notamment ce paragraphe, comme d'autres paragraphes, c'est plutôt une invitation de la part des membres du Synode, de dire, il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on ne fait pas. Il y a plein de possibilités. Vous avez des femmes dans des dicacters, peut-être qu'un jour, rien n'empêche d'ailleurs qu'un dicacter soit confié à une femme aujourd'hui. Il n'y a vraiment rien. Vous avez un document, une constitution apostolique, donc il y a une force d'imposition dans l'Église qui régit la manière dont est pensée la curie romaine, une constitution qui s'appelle Prédicate Evangelium. Quand on travaille ce texte, on voit qu'il y a plein de manières de mettre en œuvre une diversité dans la gouvernance et notamment des femmes. Donc, je vais dire après, c'est à nous de le faire et c'est à nous de le mettre en œuvre. Nous étions pendant le synode dans le séminaire français qui est à Rome, dans l'équipe de conduite du séminaire qui gère la formation, qui gère le discernement d'une femme. Et ce n'est pas bizarre. Ça se fait de manière tout à fait naturelle. Vous avez beaucoup discuté avec les évêques australiens et ils disaient « Chez nous, ça fait 40 ans que c'est comme ça. » Donc, en fait, selon les pays, selon les cultures, mais il y a quand même, je crois quand même qu'il y a un fond de... Je ne sais pas si le mot mépris est trop fort, mais peut-être quand même, en tout cas, de sentiment de supériorité ou de jugement, de incompréhension, que peut-être que ce sont ces questions-là qu'il faut qu'on regarde de près pour voir pourquoi ça bloque. Mais ça bloque, encore une fois, dans l'Église, dans la société, dans la vie du monde. Et en même temps, regardons aussi les belles choses qui nous motivent à continuer à aller de l'avant. Dans l'histoire de l'Église, et surtout dans les premiers siècles, dans tout ou premiers siècles, quand une question se pose à l'Église, la manière de l'aborder est toujours... Alors, démocratique, ce n'est pas le bon mot, parce que démocratique, on pense à nos fonctionnements politiques, de nos sociétés occidentales, mais une question est toujours travaillée ensemble. Une question importante est de travailler ensemble. Comme ça que dans le diocèse, quand on a dû prendre la décision autour de la maison Notre-Dame en Lille, la maison diocésaine, nous avons fait le choix de travailler la question ensemble, de réfléchir ensemble. Cette démarche, en fait, c'est de respecter le fait que l'Église est composée de fidèles disciples du Christ qui, par leur baptême, ont des droits et des devoirs dans la vie de l'Église et qui, par leur baptême, participent pleinement à la vie de l'Église. Donc, ça se traduit dans nos diocèdes, dans nos paroisses, mais ça se traduit aussi au niveau de l'Église toute entière. On ne peut pas régir de la même manière, à l'Église, dans ce qu'elle vit en Afrique, dans ce qu'elle vit ici en France, dans ce qu'elle vit en Lettonie, pas très loin de chez nous, dans ce qu'elle vit en Bolivie. Et donc, il y a forcément des ajustements qui sont liés à l'histoire, qui sont liés à la culture, qui sont liés à la manière de faire. Et ça ne peut pas être le Saint-Siège qui, depuis son siège au Vatican, détermine comment chacun des pays doivent vivre les choses. J'ai entendu des évêques africains avec beaucoup de force, c'était avant le synode, c'était entre les deux sessions du synode, dire l'Église en Afrique n'est pas une filiale de l'Église d'Occident. Donc, certaines manières de vivre qui sont liées à notre... à l'histoire et à l'Occident, elles ne doivent pas pour autant s'imposer. Donc, il y a une attente qui est assez forte à ce niveau-là. Mais je discutais aussi avec un évêque qui vient d'être fait cardinal, et il me disait, mais tout le monde me demande d'intervenir. Et moi, j'estime qu'il faut d'abord que je voie en lien avec mon pays qu'est-ce qu'il est bon de faire. Et je lui dis, ben oui, il y a ceux qui sont les spécialistes de la diplomatie, et puis il y a toi. C'est toi qui es dans cette Église, c'est toi qui, dans le sens biblique, a épousé cette Église. Donc, c'est toi qui la connais, et c'est toi qui prends les décisions. Donc, c'est ce chemin un peu de, on va dire, de dialogue, d'aller-retour, d'intelligence entre ceux qui sont chargés de l'unité, et c'est l'évêque de Rome avec tous ses services autour de lui, et donc il y a une véritable autorité. Et puis la réalité locale qui, elle, va peser les choses, qui va mieux comprendre l'entrelacement des relations, la manière dont se vivent les choses, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est possible maintenant, ce qui n'est pas encore possible maintenant, mais qui le sera plus tard, quel chemin à faire. Alors, le mot décentrement ou décentralisation, c'est un mot qui a été employé. Je pense que c'est, à travers ça, c'est plutôt la spécificité de chaque Église locale qui doit être reçue comme telle, respectée comme telle, et qui, en même temps, ne signifie pas pour autant qu'elle doit menacer l'unité de l'ensemble de l'Église catholique. Et donc, du coup, ça se vit forcément sous forme de tension, mais de tension positive, de tension où, ensemble, on avance pour aller de l'avant. La question de la transparence est revenue, elle a été bien travaillée, notamment pour voir aussi tout ce qui est autour de la vérité, autour de la clarté, autour de la responsabilité. Donc, il y a plusieurs éléments. Ce n'est pas simplement le culte de la transparence qui, parfois, ne peut pas toujours être très, très juste, mais en tout cas, être vraiment dans la vérité et de faire en sorte que quand on reçoit une mission, déjà, il faut qu'on puisse rendre compte à celui qui nous a confié la mission. C'est déjà une chose. Mais on veut aussi rendre compte au peuple que l'on sert. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est vraiment nouveau. On ne peut pas dire que ce soit complètement nouveau dans l'histoire parce que Saint-Pierre a vécu ça. Quand il va manger chez le centurion, on vient lui demander de rendre compte. Et donc, Saint-Pierre va expliquer de manière assez touchante dans les actes des apôtres comment il a eu une vision d'un linge qui descendait du ciel avec des animaux qu'on ne doit pas manger et une voix qui lui disait « Prends et mange ! » Et donc, à trois reprises, il dit « Non, je ne peux pas, je ne peux pas ! » Puis, frappe à la porte le serviteur du centurion. Et Pierre comprend qu'il est attendu par Dieu d'aller voir, d'aller rencontrer aussi ceux qui ne sont pas du peuple juif et d'aller finalement d'ouvrir l'église à tous. Donc, cette rencontre de Pierre du centurion, l'église a dit à Pierre « Mais explique-nous ! » Et donc, Pierre a fait ce travail. Ça veut dire aussi que dans l'église, il y a les chemins de discernement, il y a les organes ou les instances de décision, il y a tout ce qui est autour de la consultation, c'est un sujet qui a énormément été travaillé au synode. Mais quand je consulte, l'autorité reste capable de choisir indépendamment de la consultation puisque c'est l'autorité qu'il cite, mais pas complètement. Et là aussi, il y a une question du rendre compte. Si je consulte, d'abord, je vais donner les moyens à ceux que je consulte de me donner un avis éclairé. Quand on avait pris la décision sur la maison d'Ontre-Dame en Lille, il y a un travail qui avait été mené par Claire Astier et son équipe de donner tous les éléments d'information pour que les fidèles soient au courant, comprennent. C'est à partir de là qu'ils ont pu donner un avis, donc un avis éclairé. Mais si après, je consultais et que je reçois un avis éclairé, je me dois de le suivre. Donc si je ne le suis pas, c'est qu'il doit avoir une raison importante dont je dois pouvoir rendre compte. C'est comme ça que le pape François a reçu certains travaux de synode. Le synode sur l'Amazonie a conclu qu'il fallait que le pape ouvre la possibilité d'ordonner prêtre des hommes mariés. Et le pape a dit « Je n'ai pas suivi cette décision, mais il a expliqué pourquoi. » Donc on va dire qu'il s'appelle « Un temps pour changer ». Et notamment, il dit « L'argument premier, c'était qu'on manque de prêtres en Amazonie. » Et il a dit « En fait, ce n'est pas tant qu'on manque de prêtres, c'est que les prêtres ne veulent pas aller dans les parties qui sont les plus pauvres, les plus difficiles, les plus compliquées, les vraies périphéries. » Il a dit « Commençons d'abord par demander aux prêtres d'aller dans ces lieux-là et après, on se reposera la question. » C'est intéressant, c'est qu'il a, il donne aussi d'autres éléments de discernement, mais il a rendu compte, alors que c'est lui qui est l'évêque de Rome, qu'il a l'autorité de décider à travers une exhortation de faire, de ne pas faire, mais il a expliqué pourquoi il n'a pas suivi cette conclusion du synode en posant un acte de discernement. Donc ça, c'est le fait de rendre compte au peuple vers lequel on a intervenu. Et ce n'est pas parce qu'on est responsable, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit un prêtre, pas un prêtre, un évêque, pas un évêque, ce n'est pas parce qu'on est responsable qu'on ne doit pas rendre compte. À partir du moment où le peuple se sont débaptisés, ils ont tout à fait la capacité de prendre part au discernement, mais prendre part aussi à recevoir la décision et ce qui a motivé une décision. Les ministères, on va dire que les ministères laïcs confiés à des baptisés au nom du baptême, c'est une question qui travaille l'Église au moins depuis le Conseil du Vatican II. Donc, que ce soit Saint Paul VI, que ce soit Saint Jean-Paul II, que ce soit le pape Benoît XVI, le pape François, ils ont toujours invité à mettre en œuvre. Le pape François a fait une modification importante puisqu'il a ouvert les ministères laïcs, ces ministères, il les a ouverts aux femmes. Et en fait, en ouvrant aux femmes, ce n'est pas tant que la différence homme-femme qui était en jeu, c'est que ce n'était plus des ministères en vue du ministère ordonné, donc qui permettait de préparer ceux qui allaient devenir diacres et prêtres, mais c'était des ministères confiés à des laïcs pour qu'ils servent l'Église à travers ce ministère. Et puis, le pape, de lui-même, a ouvert un nouveau ministère. Il y avait lecteurs, c'est autour de la parole de Dieu, accolites, c'est autour de la charité, autour de l'Eucharistie, et il a ouvert le ministère de catéchistes. Donc, il a créé ce ministère de catéchistes. Par ailleurs, l'Église peut toujours être amenée à créer d'autres ministères. Elle ne les crée pas parce que tout d'un coup, elle se réveille le matin en disant, tiens, on va créer un ministère. C'est qu'elle a entendu qu'il y avait un besoin pour une communauté, qu'il y avait un besoin pour l'Église, et puis qu'elle a fait tout un chemin en disant, mais ce besoin, il doit aussi se traduire à travers un ministère qu'on va confier à un laïc, femme, pour qu'il puisse l'accomplir. Donc ça, c'est un vrai chemin de discernement, là aussi, pour pouvoir le mettre en œuvre. Mais sauf que, il y a déjà des possibilités. Le fait qu'un laïc puisse célébrer des baptêmes, des mariages, le droit permet que dans certains cas, l'évêque confie à des laïcs cette mission. Alors, c'est plutôt dans les lieux où le prêtre ne peut pas venir facilement, on l'oublie, mais il y a quand même beaucoup de pays où les villages sont loin de la paroisse. Et donc, le prêtre va de temps en temps rencontrer la communauté et donc là, c'est là que cette possibilité confier à des laïcs peut se poser. En tout cas, c'était déjà une des possibilités dans la vie de l'Église. Et puis, par ailleurs, un évêque peut très bien confier des ministères dans son diocèse. Moi, j'ai eu l'occasion dans un autre diocèse de voir l'évêque confier des ministères. Donc, ce n'était pas des ministères institués parce qu'il faudrait que ce soit posé au niveau de l'Église tout entière avec le choix du successeur de Pierre, donc le pape François ou les papes, mais un ministère reconnu. Et donc, il y avait tout un chemin d'avoir reconnu ce ministère et puis ensuite de le confier à des laïcs qui, pendant un temps, c'était un temps de trois ans, accomplissaient vraiment une mission qui leur a été confiée à la fois par l'évêque et par le curé. En fait, on a plein de possibilités et moi, j'entends qu'ils ne sont pas toujours appliqués et qu'ils ne sont pas toujours connus. Puis, il y a des peurs et puis, on se pose plein de questions et je trouve très beau que le synode à travers le travail qui a été fait dit, mais oser, oser parce que ce n'est pas une histoire de mode, ce n'est pas une histoire de changer pour changer, c'est pour donner à chacun de prendre toute sa place dans l'Église parce que c'est ce que Dieu attend. La question des laïcs, ce n'est pas pour bien faire plaisir ou faire droit à quelque chose. C'est pour permettre à chacun au nom de son baptême d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a reçu et de ce que Dieu attend de lui. Donc, les baptisés, ils ont une mission toute particulière et fidèle laïque dans le monde, dans l'accueil du royaume de Dieu, dans la dimension prophétique dans le monde mais aussi dans la façon de participer à la vie de l'Église. C'est ce qui se vit dans beaucoup de paroisse, c'est ce qui se vit. Alors, on peut prendre notre exemple. En Afrique, vous avez des catéchistes. Les catéchistes en Afrique, ce n'est pas celui qui fait le caté le mercredi matin, c'est celui qui est en charge d'une communauté. Et les catéchistes en Afrique, alors, ils n'avaient pas institué un ministère avec toute la dimension plus formelle du ministère mais très concrètement, ce sont des femmes, des hommes qui conduisent une communauté et qui sont les véritables responsables de la communauté en lien avec le prêtre. Donc, j'ai entendu que c'était vraiment un des grands lieux de joie et de source de beaucoup de fécondité en Afrique. C'était aussi un lieu de question, un lieu d'interrogation, un lieu d'ajustement. Mais là, l'Église a osé des choses en tenant compte du réel. Parce que parfois, on a des grandes idées en disant mais c'est ça ce qu'il faut changer dans l'Église. En Afrique, dans la plupart des pays d'Afrique, ils ont regardé le réel. On dit les villages sont loin. Il faut un certain nombre d'heures pour aller les rejoindre. Entre la piste, le chemin, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on permet à ces gens, à ces disciples du Christ de vivre vraiment la vie et c'est là qu'ils ont imaginé les catéchistes. C'est le réel qui l'emporte sur l'idée et qui permet de répondre à ce que l'Église attend de nous aujourd'hui. Depuis 2013, il invite vraiment l'Église et il dit ne soyez pas des chrétiens de canapé, par exemple. Il aime beaucoup reprendre des images de cet ordre-là et dit aussi l'Église c'est peut-être un hôpital de campagne qui va à la rencontre des personnes. Il a repris en commentant le passage de l'Évangile de ce mendiant aveugle qui s'appelle Bartimée qui se lève pour aller rencontrer le Christ. Il s'est dit mais l'Église elle est là, c'est elle qui doit être à la rencontre, c'est elle qui doit sortir, c'est elle qui doit faire ce que Jésus a demandé aux disciples depuis le début. Il leur a dit aller sur les routes, annoncer la bonne nouvelle, aller rencontrer les personnes avec des images très fortes comme celle du bon samaritain qui va se pencher vers celui qui est tombé sur le bord du chemin pour le guérir. Eh bien moi c'est ce que j'attends de notre Église ici qui est dans l'aube, que nous vivons ici ou là, mais moi j'entends le synode, la clôture du synode et puis ces mots du pape François pour la messe de clôture dans la basilique Saint-Pierre de Rome comme une interpellation forte mais qui ne va pas se traduire juste par quelques-uns. C'est une invitation qui est faite à chacun pour accomplir ce que Dieu attend de nous, pour être le véritable témoin de l'Évangile. Si je suis témoin dans ma maison, c'est déjà bien par rapport à mes proches, mais ce n'est pas ce qu'il va dire Dieu aujourd'hui, que le projet de Dieu c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui apporte le salut. Le salut, c'est ce qui va libérer l'être humain de ce qui l'oppresse, de ce qui l'abîme, de ce qui le détruit. Il y a beaucoup de chemins à parcourir. Un des éléments qui est beaucoup revenu dans le synode, c'est la place des pauvres. Pas simplement en disant qu'est-ce que je vais faire pour aider les pauvres, mais comment je reçois quelque chose des pauvres ? Comment les pauvres qui ont une relation privilégiée avec Dieu, le choix que fait Dieu des plus petits, des âmes, des humiliés, l'Écriture depuis le début nous parle de ce choix de Dieu. Et les personnes plus en vulnérabilité ou qui sont blessées, et ça peut être plein de personnes, ça peut être nous parfois blessées ou abîmées ou fragilisées, en fait, Dieu dit quelque chose, Dieu façonne, Dieu éclaire. Donc il y a peut-être aussi dans notre Église, ici dans l'Aube, à ouvrir le cœur, les oreilles du cœur, les yeux du cœur, pour accueillir les plus fragiles, ce que Dieu peut nous enseigner, ce que Dieu peut nous dire. Donc là, il y a un très beau chemin où l'Église peut sortir, peut aller marcher sur les routes pour rencontrer et pour finalement, en apportant Dieu, recevoir Dieu. Une des très grandes grâce du Synode, c'est de plonger dans l'Église, dans sa dimension catholique, c'est-à-dire l'Église entière. J'ai très touché au Synode de rencontrer des chrétiens et des évêques du monde entier et notamment d'entendre beaucoup de souffrance. Beaucoup de pays qui vivent des situations très dramatiques, en fait. Parfois, en France, on s'agite sur des petites choses qui nous agitent beaucoup. on a entendu quand même des cris de désespoir au Synode et des cris de désespoir éclairés par l'espérance. Je me souviens notamment un évêque libanais qui nous a exposé un peu le drame dans lequel ils sont actuellement, la peur, les destructions, le grand point d'interrogation sur l'avenir et les mots de conclusion de cet évêque, c'est de dire dans cette situation-là, nous sommes des témoins de l'espérance. Je n'aurais jamais osé une telle parole. Dans cette situation de drame, nous sommes des témoins de l'espérance et nous apportons cette espérance. Je trouve que c'est une parole qui est très très forte. Vous avez beaucoup de lieux où l'Église est empêchée d'une manière très violente. Il y a eu la présence d'évêques qui ont été emprisonnés, d'évêques qui ont été empêchés, qui ont dû fuir leur pays. Ça, c'est la réalité en 2024. C'est la réalité de l'Église dans le monde. Beaucoup de pays qui sont ravagés par la guerre, par les conflits, par des violences. Des violences extérieures, des violences intérieures, des violences autour des richesses. Et donc, entendre tous ces évêques à la fois dire la réalité de souffrance de leur pays et de leur Église, dire leur foi, leur espérance, leur joie dans ces chemins-là, pour moi, c'est une très 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 grande grâce de ce synode. Et ça ouvre le cœur. Là, nous sommes dans l'aube avec toutes les questions que nous vivons dans l'aube, les joies, les questions, les souffrances, les espérances, les tâtonnements, les enthousiasmes. Ça, c'est toute notre vie dans l'aube avec toute l'histoire de l'Église qui est ici, l'histoire des personnes. Mais je trouve intéressant de le mettre en lien, en résonance avec le reste de l'Église. Parce que l'Église, c'est jamais une Église locale fermée sur elle-même. Ça, c'est pas du tout l'Église catholique. L'Église catholique, elle vit de communion. Donc, à la fois de communion avec l'histoire, c'est une Église apostolique. Donc, on se rappelle des apôtres, on se rappelle de tout le chemin qui nous amène aujourd'hui. et puis de lien avec toutes les autres Églises locales et en lien avec le successeur de Pierre qui veille à l'unité, qui est le principe de l'unité pour l'Église sous-entière. Donc, pour moi, ça, c'est une très grande grâce en plus de liens d'amitié qui se sont tissés, de lien d'encouragement. On a beaucoup parlé d'échanges de dons entre les Églises. Ça, c'est quelque chose de très concret. C'est-à-dire qu'on reçoit, on donne, on partage, qu'en fait, on grandit dans cet échange qui est fait de grandir dans cette vie de Dieu qui n'est jamais faite pour être possédée par l'un ou l'autre, mais qui est faite pour être reçue et donnée. Et donc, par ce véritable échange qui dit la communion entre nous, qui dit la communion qui vient de Dieu. est-ce qu'il y a de Dieu. C'est-à-dire